Je me trouve présentement devant le petit medley où ce soir aura lieu le lancement mondial de la formation d'Akaniar. Je ne vous le cacherai pas, ce soir c'est mon premier lancement de disque et je suis un tantinet anxieux, alors allons voir comment ça se passe. Tes yeux ont encore mal, tu as pleuré toute la nuit, l'amour a une drôle des façons de nous quitter, de s'enfuir. Alors présentement je me trouve en compagnie de... Pierre, je suis la belle-mère à Jennifer. Oh, la chanteuse du groupe d'Akaniar, c'est bien ça? Exactement, oui. En fait j'ai une question pour vous, quel est votre idole de jeunesse côté musical? Oh mon Dieu, ben là, c'est parce que nous autres on est peut-être du Western quand on était petit. Ma mère c'était du Paul Brunel et du René Martel. Ouais mon idole c'est Jennifer, mettons, ouais, ouais, ouais. C'est votre fille? Ma belle-fille, oui. Mais vous avez entièrement raison. Oui. Quel mot d'encouragement vous pourriez lui dire? On... elle lâche pas, elle lâche pas, elle est forte, elle est belle, elle est capable, elle lâche pas. Mais Jennifer à maman dit, lâche pas. On vient de tomber sur la chanteuse Key Boss, hey bonjour! Salut, ça va? Ça va super bien, qu'est-ce qui t'amène ici ce soir? Ben c'est le lancement des Cagnans. C'est très intéressant parce que c'est le mix latino-québécois, puis c'est super intéressant et je voulais écouter ça. J'aimerais savoir, Key Boss, qu'est-ce que tu écoutes présentement comme musique? Moi, en fait, je écoute un peu du tout. Tout ce que c'est urban aussi, même en français, j'adore aider de piaf, mettons, pour aller un peu des classiques. Mais bien sûr, la musique en espagnol aussi, la musique pop. Une dernière petite question, comment as-tu trouvé ça ce soir, le lancement des Cagnans? Oh, je suis vraiment surpise. C'était vraiment bien organisé. C'était super, la mise sur scène, le son, les chansons sont super belles. J'ai bien adoré ça, le mix, comme j'ai dit tantôt, espagnol-français. Je me trouve en ce moment en compagnie du père de la chanteuse du groupe Dacania, c'est-à-dire Jennifer. Et vous, votre nom, c'est quoi? Pierre Jelina. Pierre Jelina, en fait, j'aimerais savoir, j'ai deux ou trois petites questions pour vous ce soir. J'aimerais savoir, premièrement, quel est votre idole de jeunesse côté musique? Les Beatles. Oh, les Beatles. Et pourquoi? J'ai commencé à rouler la guitare avec leurs chansons. Quelle musique vous écoutez chez vous à la maison? CCR, Rolling Stone, Santana, Stick, Led Zeppelin. Un peu tout ça, de vieux rock. Et qu'est-ce que vous dites à votre fille pour l'encourager ce soir? J'hésite pas à lâcher. Ça fait partie de ses rêves qu'elle y aille jusqu'au bout. Je suis présentement avec deux jolies de moisselles. Alors, quel est votre nom? Lynn. Alors, je suis avec Lynn et? Marie-Ève. Marie-Ève. Moi, j'ai une question pour vous ce soir. Quel est votre idole de jeunesse? Ça va être René Simard. Je suis bien vieille, ça fait que c'est René Simard. Je pense que pour vrai, j'ai un dilemme. Je pourrais dire Marc-André Coilier pour le Club des 100 Watt ou sinon Jerry Boulay. J'ai vraiment pleuré quand il est mort. Ça fait que je pense que ce sera ces deux-là. Moi, j'ai trouvé que c'était trop court. C'était vraiment bon. Vous dites quoi aux gens qui ne connaissent pas d'Akania? Soit de venir acheter l'album ou d'aller sur iTunes, il est déjà disponible. Puis sinon, d'aller voir sur Twitter ou Facebook, ils vont avoir tous les renseignements disponibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis présentement avec les deux membres de la formation d'Akania, c'est-à-dire Jennifer et Antonio. En fait, ce soir, est-ce que vous réalisez un rêve? Définitivement. Je suis encore sous l'émotion. On dirait que je suis encore soufflée un petit peu. Ça fait longtemps qu'on travaille vraiment fort pour avoir cet album-là. Donc, c'est comme... On dirait que je viens d'accoucher d'un bébé. Je me sens comme ça. Moi, d'un côté, je prends plus un synonyme, mettons, projet. C'était plutôt un projet à ce moment-là. Mettons que ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Et on est très contents. On est très fiers, sincèrement. Surtout, l'accueil des gens, ça a été... On ne se l'attendait pas. On fait toujours quelque chose sans trop s'y attendre. Tu sais, pour jouer au profil bas. Puis, vraiment, on a reçu un bon accueil, sincèrement. C'est ça, l'impression que j'ai eu. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire « des cagnards ». Antonio, c'est lui qui l'explique le mieux. Vas-y. Oh là là. Mais c'est la canne à sucre, finalement. Donc, on a décidé de prendre cet élément parce que dans le passé, dans l'économie latine, c'était un produit qui était très important, qui était importé. Donc, ça représentait quelque chose de très important latinomérique. Puis, dans certains pays, c'est utilisé encore une fois, mettons, comme un produit pour les enfants. Donc, ça amène la joie à tout ça. C'est un produit, mettons, qui est sucré. Donc, on tire du sucre des dents. En plus, c'est assez solide et maniable en même temps. Donc, c'est ça qu'on veut, mettons, apporter comme mentalité, qu'il faut travailler fort, même si des fois, on a des mauvais moments, puis qu'il faut toujours continuer à ce moment-là. Donc, maniable, fort, on continue. J'ai su présentement, en fait, que votre album allait diffuser partout à travers le monde, c'est-à-dire dans plus de 20 pays. Ça vous fait quoi? Ça fait hot, ça fait le fun. C'est Select Digital, en fait, qui distribue notre album numérique. dans plus de 20 pays différents. Donc, on espère vraiment que ça va lever. Je suis sûre que moi, j'ai un bon feeling quand même. Moi, de mon côté, je ne réalise pas encore. Moi, je suis toujours en effet en retard. Probablement d'ici un mois, je vais dire, mon Dieu, pour l'instant, je suis effet en retard. Tu vois, donc, pour moi, je ne réalise pas encore qu'est-ce qui se passe. Donc, comme tu dis, tu parles mondial, puis moi, je suis encore comme, OK, ah oui? Bon, c'est vraiment, c'est ça, ma réaction vis-à-vis ça à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez glisser aux gens dans vos chansons? La persévérance. Puis, comme j'expliquais tantôt, durant le lancement, je disais que ce que j'aimais de la culture latine, c'est justement que, peu importe le sujet qu'on parle, que ce soit dramatique, frustrant, triste, la culture latine apporte toujours le côté positif. Par exemple, Soledad est toute en espagnol. Ma mère, elle ne comprend pas un mot, mais elle dit, elle met de bonne humeur, cette chanson-là. Juste les expressions, puis la musique, ça nous met de bonne humeur malgré n'importe quelle situation. Donc, le message, c'est de toujours persévérer, puis garder espoir et d'avoir confiance à la vie. J'ai su que vous étiez très bien entourée côté musical, en fait, côté collaborateur. Avec qui vous travaillez? Bien, on a la chance d'avoir, mettons, justement, Sébastien, qui a été évateur pour Marimé, entre d'autres. On a le guitariste, tu peux mentionner leur nom à ce moment-là? Bien, notre guitariste, Kevin Giroir, il a joué avec Garou, Marc Dupré, il joue aussi avec André Waters, Sébastien Fauvel, le drummer, il joue avec Marimé, André Waters aussi. Sylvain Lamotte, il est sur Girls' Honor Have Fun, donc c'est des musiciens professionnels, puis c'est des amis aussi, donc c'est sûr que c'est important. Moi, je veux des bons, excellents musiciens, mais aussi avec qui on a une complicité, puis c'est ce qu'on a, puis quand on est sur la scène, on se sent à l'aise, puis on a du fun, c'est vraiment ce qu'on recherche. Qu'est-ce que vous dites aux gens à la maison qui ne connaissent pas des cagnards? Finalement, c'est juste une proposition de danse. Donc, on invite les gens à danser avant tout, et la vie quotidienne, que ça soit un peu moins lourd à ce moment-là, parce que la vie est belle, finalement. Aussi longtemps qu'on a la vie, la vie est belle, sincèrement. Ça fait que le message, à la fin, c'est vraiment que ça soit plus léger. On leur invite à la danse, on leur fait la cour pour qu'ils dansent à ce moment-là. C'est un message des cagnards, je pourrais dire. Oui, la musique, la danse, la bonne humeur, puis oui, c'est ce que je dirais des cagnards. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. D'Acagna, un album à découvrir. Je m'étais promis.